What's up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à la lumière de plein d'événements qui se sont passés cet été, j'avais vraiment envie d'avoir une discussion sur les doubles standards dans notre société parce que je pense que, malgré le fait qu'on est tous un peu au courant que c'est quelque chose qui arrive, je pense que c'est important aussi de juste discuter parce qu'il y en a certains peut-être qu'on tombe dedans sans vraiment s'en rendre compte. Juste pour être sûr qu'on s'entende bien, dans le fond, un double standard, c'est une politique ou encore un principe qu'on va appliquer à des choses similaires, mais de manière complètement différente, sans qu'il y ait une justification qui est appropriée pour ceux. Donc essentiellement, ça veut dire qu'il va y avoir deux groupes qui vont être traités différemment pour un même comportement alors que, dans le fond, ils devraient être traités de la même manière. Sinon, ça peut être un individu qui critique un autre individu pour un comportement que lui-même va faire à la base. Tu sais, le fameux « fais ce que je dis, pas ce que je fais », c'est exactement ça, un double standard. Dans les théories, on pense que les doubles standards, ça peut venir de plusieurs places. Ça peut être quelqu'un qui essaie de se trouver des excuses, ça peut venir d'émotions fortes, de culture, ça peut venir de plein de places, il n'y a pas une seule source d'où viennent les doubles standards, mais malgré le fait que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup aujourd'hui, c'est rien de nouveau. C'est même dans les années 30 que le terme a commencé à être utilisé, principalement par rapport à l'activité sexuelle homme versus femme. Ça apparaît dans vraiment beaucoup de domaines, puis c'est vraiment comme soit de la discrimination ou du favoritisme. Tu sais, c'est vraiment tout découle du racisme, du sexisme et tous ces problèmes de société-là. Puis ce qui arrive avec ça, c'est que c'est souvent fait inconsciemment. Donc c'est comme ça qu'on a été élevés, c'est des jugements qu'on ne pense pas avoir, mais que finalement, ça l'affecte quand même d'autres personnes. Comme j'ai mentionné, c'est quelque chose qui cible souvent les minorités. Tu sais, on a des plus hautes attentes à avoir la minorité. C'est juste qu'aujourd'hui, évidemment, je me penchais plus sur le côté des genres, parce que je ne pense pas que je suis la bonne personne pour parler de l'expérience de personnes de couleur. Si jamais, par exemple, vous avez des exemples qui vous parlent vraiment, venez me voir, venez m'en parler. Je trouve ça vraiment intéressant d'en discuter. Je pense juste que clairement que je ne suis pas la personne pour parler de ça. Donc pour le purpose de la vidéo, je veux vraiment parler des perceptions qui sont différentes, des mêmes comportements d'hommes versus les femmes, qu'est-ce qui est socialement accepté ou non. Évidemment, c'est un sujet qui est assez féministe, puis qu'est-ce qui est vraiment ironique là-dedans? C'est que, tu sais, mettons, le féministe en tant que tel, les femmes, elles ont vraiment de la misère à défendre un coin. C'est souvent mal vu une femme qui est féministe, tandis qu'un gars qui est féministe, il va être praised. On s'entend, on le voit là, genre Harry Styles, à quel point tout le monde tripe sur le fait qu'il est donc féministe. Puis au final, en soi, même si tout ça a des bonnes intentions, c'est un double standard. C'est quand même ironique, parce que pour un même comportement, les hommes sont vus plus haut, sont mis sur un piédestal, versus les femmes qui sont critiquées parce qu'elles ont des visions un petit peu trop intenses. On s'entend que ça serait censé être le bare minimum, avoir ce genre de comportement-là. Puis en plus de ça, les hommes, ils retirent une reconnaissance sociale vraiment plus haute que les femmes. Fait que je trouvais ça drôle, comme pour partir un peu la vidéo, de discuter du fait que juste en soi, le féminisme, la cause, c'est un double standard. Aujourd'hui, là, ça va être vraiment une vidéo qui va être remplie d'exemples concrets. Fait que préparez-vous, ça part. Pour illustrer mon point, pour vraiment que vous compreniez bien ce que je veux dire par double standard, je trouve que la trend avec la chanson de Men, de Taylor Swift, l'illustre tellement, tellement, tellement bien. Tu sais, on voit plusieurs situations dans lesquelles c'est vraiment plus difficile en étant une fille d'atteindre les mêmes standards que les gars, de juste achieve le même genre de succès. C'est vraiment plus difficile quand t'es une femme. En tant qu'exemple, je pense que mon préféré, c'est vraiment toute la trend de comme les filles qui trippent à aller voir des concerts versus les gars qui trippent à des événements sportifs. On s'entend, moi, à 16h quand je suis allée voir One Direction et je capotais ma vie, c'était vraiment mal vu versus des gars qui virefous après des games de hockey qui pètent tout dans la rue. Ça, par exemple, c'est vu comme être un vrai fan pis c'est chill. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au fond, c'est comme la même chose, tu sais, on va assister à un spectacle, un événement de quelque chose qui nous intéresse, qui on capote parce qu'on est investis. Mais les filles, par exemple, c'est vu comme crazy, là. C'est crazy aller voir One Direction. Tandis que les gars, c'est comme the norm, vous comprenez? On a aussi tout ce qui se rattache au conquête sexuelle. Combien de TikTok, on a vu cet été, de gars qui se promènent en ville et qui posaient des questions à du monde random et qui demandaient à des gars, par exemple, « Toi, combien de kills tu penses que la fille devrait avoir si tu veux sortir avec? » Pis que le gars répondait « Zéro », tandis que probablement que lui était super actif sexuellement à son bord. Tu sais, ça comme... Moi, ça me rentre pas dans la tête, ce genre de truc-là. Tu sais, les filles, là, qui attirent beaucoup de gars dans la vie, ça va être vraiment vu comme des filles qui sont agaces, tandis que quand c'est les gars qui attirent beaucoup de filles, ben c'est vraiment plus, je dirais, socialement acceptable. Pis, tu sais, on s'entend que toute l'histoire de conquête, ça se fait à deux. Tu sais, c'est vraiment superficiel tout ça, pis ça mène même à... C'est tellement con, mais genre... Tu sais, dans les films, à quel point qu'il y a des filles qui vont devoir avoir des makeovers pour devenir comme belles pour le gars populaire versus quand c'est le gars qui est genre le moins beau pis qui veut aller checker la belle-fille, ben il y a pas besoin d'un makeover. Il faut que la fille, elle décide qu'elle l'accepte comme qu'il est. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que c'est tellement stupide, mais c'est tellement genre offensant, en fait, pis c'est un big double standard, parce que pourquoi nous, en tant que femmes, faudrait qu'on change pour appeal, tandis que les gars, il faut les accepter comme qu'ils sont. Je pense qu'on peut même rentrer là-dedans toute la question du rasage, parce que, mon Dieu, que ça a l'air d'être un sujet controversé, le rasage. Combien de vidéos qu'on a vues cet été de filles qui se rasaient pas les aisselles et que c'était donc la fin du monde pour les gars? Tandis que, t'sais, on s'entend là, un gars qui se rasa pas, une fille qui se rasa pas, c'est la même chose. Mais quand c'est une femme, c'est pas hygiénique, c'est dégueu, t'sais. Ça, c'est un double standard, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes envers les deux genres, même si c'est le même comportement. Les doubles standards, c'est aussi vraiment présent dans la vie familiale. Juste la manière qu'on élève nos enfants, c'est vu différemment les gars versus les filles. T'sais, on va voir un père seul avec ses enfants à l'épicerie, pis on va dire, wow, wow, quel homme! Il sort ses enfants, il s'occupe de ses enfants, aller au parc, t'sais, c'est comme s'il fallait qu'il soit récompensé pour prendre soin de leurs enfants. Tandis qu'une mère qui va l'épicerie avec ses enfants, c'est la norme. Évidemment, il faut qu'elle amène ses enfants à l'épicerie, t'sais, c'est sa job. Fait que c'est vraiment vu complètement différent, pis ça, ça joue des deux bords. C'est plate pour le père qui est pas pris au sérieux, versus la mère aussi, que ses efforts sont pas reconnus. C'est la même affaire pour mère célibataire versus père célibataire. Un père célibataire, oh, il s'occupe de ses enfants. J'espère qu'il s'occupe de ses enfants. T'sais, il me semble que c'est juste, genre, ça devrait être normal qu'il s'occupe de ses enfants, qu'il soit célibataire ou pas. Pis aussi, le truc qui me fait le plus capoter dans tout ça, c'est la différence de perception envers le mom-bod versus le dad-bod. J'ai vu des trucs aussi, beaucoup sur les médias sociaux, à quel point le dad-bod s'est glorifié. Un dad-bod, là, c'est sexy, hein, genre, c'est vraiment comme wow, tandis qu'un mom-bod, ah, c'est pas tant attirant. T'sais, c'est pas la MILF, là, c'est le mom-bod, c'est pas la même chose. Pis t'sais, l'affaire, c'est que je trouve pas ça fair. Je trouve pas ça fair parce que la femme, elle a mis au monde l'enfant, pis elle a des répercussions sur son corps, évidemment, genre, t'sais, c'est un petit gros processus. Tandis que le gars, il est là pour l'accompagner, pis je suis pas là pour dire que les dad-bod c'est pas sexy ou quoi que ce soit, c'est juste. Pourquoi, si on glorifierait lui, on glorifierait pas elle? T'sais, c'est ça mon point. La dernière, comme catégorie, je dirais, de double standard que je voulais aborder, c'est vraiment le milieu du travail. On s'entend que, bon, l'écart salarial, c'est le plus obvious des doubles standards, les femmes vont être moins payées pour un travail égal à celui d'un homme. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Pis c'est de ça, là, ça découle toute l'affaire de mettre des noms d'hommes sur des CV, pis même des auteurs comme J.K. Rowling qui avait mis un nom d'homme au départ pour que ses livres pognent plus. Tout ça, ça découle du fait que les hommes dans le milieu du travail ont une plus grande chance de réussir que les femmes. Par contre, une affaire que j'avais trouvé vraiment intéressante dans un de mes cours que j'avais fait en entrepreneuriat, c'est le type de questions qu'on va poser dans les entrevues hommes versus femmes. Parce qu'il y a des études qui ont démontré qu'il y avait vraiment une différence. Il a vraiment été prouvé que les femmes, elles se font poser des questions qui sont préventives. Donc, on croit pas tant qu'elles vont atteindre le succès, fait qu'on est préventif. Tandis que les hommes, eux, c'est promotionnel le genre de questions qu'on va leur poser. Il y a même des recherches qui ont démontré que, mettons, on dit des gens moyens, un homme moyen va se faire donner plus le bénéfice du doute qu'une femme moyenne. Bon, là, je vais me lancer dans des sujets qui vont être plus controversés, fait que trigger warning. Comme on a vu il y a quelques semaines, le débat sur l'avortement est toujours en vigueur, malgré le fait que selon moi, il devrait juste pas avoir de débat là-dessus. Pis toute cette situation-là, évidemment, ça me désole énormément, mais c'est un gigantesque double standard. Si c'était les hommes qui devaient subir tout ce qui se passe en ce moment, croyez-moi qu'on aurait trouvé une solution bien plus rapide que ça, pis bien plus efficace. Juste l'exemple de la vasectomie versus la procédure pour faire enlever l'utérus, que le nom m'échappe, c'est comme normaliser plus que la femme se fasse enlever l'utérus, que le gars se fasse faire une vasectomie, malgré le fait que la vasectomie est réversible pis que la procédure est moins intense. T'sais, il me semble que c'est de la logique rendue là, quand t'as les deux choix, lequel que tu choisis, t'sais, mais non. Aussi avec l'affaire Roe v Wade, je veux pas aller trop en détail là-dessus, mais j'ai vu des choses survenir sur Twitter, pis ça m'a tellement choquée, là. Genre, j'ai tellement vu de gars écrire, ben oui, les filles devraient juste arrêter d'avoir des relations sexuelles, pis rester peu, pis fermer leurs jantes s'ils veulent pas avoir d'enfant. Genre, what the fuck? Tu comprends que si les filles, ils arrêtent d'avoir du sexe comme moyen de contraception, ben les gars aussi, faut qu'ils pratiquent l'abstinence, parce que t'as plus de conquête. Fait que je trouve ça complètement ironique, hypocrite, stupide, ça me fait tellement chier cet argument-là, pis je dis ça parce que j'en ai vu beaucoup de messages là-dessus. Comme si les gars insistaient pas pour genre pas mettre de condom, juste pour coucher avec des filles. Genre, c'est tellement contradictoire, t'sais, c'est tout le temps la faute de la femme. Ah, tu tombes enceinte, t'as faute, t'as juste pas couché avec des gars, mais après ça, tu te fais mettre de la pression pour coucher avec des gars. T'sais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je m'emporte, mais ça me fait vraiment de quoi, toutes ces situations-là. Bon, je suis vraiment consciente que ça serait vraiment pas fair que j'aborde les doubles standards, pis je me focus sur ceux qui défavorisent les femmes, sans vraiment parler des effets contraires, donc les doubles standards envers les hommes. Parce qu'il y en a, évidemment. En lien direct avec tout ce qui est masculinité toxique, évidemment qu'on voit les émotions comme une faiblesse chez les gars, je dis on, pas moi, là, je dis la société. C'est qu'un gars qui est sensible, on voit ça comme faible. C'est pas fair, c'est pas vrai, pis je pense que je l'ai dit 40 000 fois dans ma vidéo sur la masculinité toxique, fait que t'sais, je vous recommanderais peut-être d'aller voir celle-là. Mais c'est un gros double standard qui a énormément de répercussions dans notre société, évidemment. Tout ça, ça mène à tout ce qui a rapport à l'abus chez les hommes, ce qui est, selon moi, le plus grave des doubles standards chez les hommes. T'sais, on a tellement vu de cas, de professeurs, donc de femmes, adultes, qui prennent avantage d'étudiants, gars, pis que les gens disent, « Ah, tu devrais tellement te compter chanceux d'avoir pu guette cette fille-là, etc. » Tandis que c'est un abus. C'est pas correct. Le gars se fait invalider complètement ses sentiments parce qu'il serait censé aimer ça, coucher avec une fille, fait que c'est pas un viol. J'sais pas si tu comprenais ce que je veux dire. On a énormément de misère en tant que société de croire les hommes qui subissent des violences, que ce soit sexuels, domestiques, n'importe quelle forme de violence. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère à les croire. Pourquoi? Évidemment, c'est à cause de la masculinité toxique et de la société patriarcale et tout. Mais c'est quand même un double standard qui est super grave, pis je pense que c'est important d'en parler. Ça, ça me fait un bon segway pour l'affaire Amber Heard et Johnny Depp. Donc, j'avais parlé dans ma dernière vidéo que j'allais peut-être faire une vidéo complète là-dessus. Finalement, j'ai manqué le temps et je trouvais que c'était beaucoup trop mainstream, pis ça me rendait vraiment inconfortable, tous les mimes qu'il y avait là-dessus. J'étais genre, guys, it's not funny, c'est pas une situation qui est drôle. Fait que j'ai décidé de juste pas ajouter mon grain de sel là-dessus. Mais je pense que c'est pertinent ici de parler du double standard qui est ressorti de cette situation-là. Vite fait, mon avis ici, c'est que les deux, c'est des personnes toxiques qui étaient dans une relation toxique, qui refaisaient sortir le pire côté de chacun. Mais t'sais, c'est pas vraiment mon point ici. Quand tout ça, ça l'arrivait cet été, le monde qui était 100% Johnny Depp ont tellement, tellement, tellement ramassé Amber Heard. Et avec raison. Amber Heard, c'est une mauvaise personne. Genre, j'ai jamais dit que je suis pour elle. Genre, elle va pas bien. Mais, ce que je trouve intéressant avec cette situation-là, c'est que si les rôles avaient été inversés ou que Amber Heard avait été un homme, elle se serait pas faite ramasser autant rough que ça. On peut prendre Chris Brown comme exemple. Le gars a littéralement battu Rihanna. On s'entend, là. Ou même James Franco, qui a tellement d'accusations contre lui. Ansel Elgar, je peux en nommer tellement de gars qui ont des accusations contre eux, mais qu'il y a absolument rien qui se passe. Chris Brown, le monde continue à écouter sa musique, continue à aller à ce concert. J'en vois encore sur ma feuille page du monde qui sont à ce concert. Tandis que Amber, elle, c'était immédiatement. Immédiat, on l'accuse. C'est un peu le même principe avec tout le drame qu'il y avait eu avec Sienna Amé sur TikTok. Parce qu'elle, là, elle s'est faite cancel direct, pis encore là, avec raison. Mais il va y avoir des gens comme Tony Lopez qui ont des accusations qui sont tellement simulaires, c'est extrêmement semblable. Mais lui, il drive. Lui, là, il continue à faire ses vidéos pis personne lui a enlevé sa plateforme. Mon point, là, c'est vraiment pas de dire qu'Amber ou Sienna, ils méritent pas de se faire canceller. Parce qu'ils ont vraiment mal agi pis c'est correct. C'est juste que je pense qu'il devrait avoir des conséquences semblables à des actions semblables, peu importe t'es qui. C'est là qu'on voit le double standard. Les femmes vont se faire canceller mille fois pire que les gars pour le même genre de comportement. Et là, je m'en vais dans la partie que j'ai le plus peur de parler, qui est Andrew Tate. Je pense que tous nos médias sociaux ont été bombardés d'Andrew Tate dans les dernières semaines. Mais bon, je pense que c'est un sujet qui est vraiment important pis pertinent dans le but de la vidéo. Je détaillerai pas sa vie ici parce que je pense qu'on en a entendu assez parler. Mais je veux vraiment expliquer pourquoi c'est dangereux pour des personnes qui sont susceptibles d'entendre ses propos extrêmement misogynes et remplis de double standard. T'sais, il y a tellement eu de propos pas corrects qui disaient que, bon, les femmes, c'est une possession, elle doit se soumettre à lui, mais lui, il a le droit de coucher avec plein de filles, il veut se guette des filles dès 18 ans parce qu'ils sont peu, ils ont pas couché avec personne, parce que lui, dans trentaine, il a plein d'experiences. Écoutez, c'est dégueulasse qu'est-ce qu'il dit. Moi, je veux même pas m'assassiner avec ça. C'est juste que, c'est genre tout des double standards. T'sais, tout, 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 tout ce qu'ils disent, c'est des double standards. L'homme a le droit, la fille a pas le droit. Maintenant qu'il a été banni de toutes les plateformes, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Je pense qu'on avait pas le choix de prendre action par rapport à ça. Sauf que, qu'est-ce qui en est ressorti, c'est des gars, ces petits fans, qui ont décidé que là, c'était rendu un double standard avec la créatrice de contenu Drew à foie. Si vous savez pas c'est qui Drew, dans le fond, c'est la fille sur TikTok, elle va prendre des vidéos de gars extra misogènes, pis là, après ça, elle est Stitch, pis elle rit d'eux, dans le fond. Pis elle rit de leur apparence, elle rit de tout ce qu'on dit. Pis là, les gars sont genre, ben là, si on enlève Andrew, faut enlever Drew. Oh my god, il y a un question, mais non, j'ai pas de compte. Bref, t'sais, faudrait qu'on, si on en bannie un, on bannie l'autre. L'affaire, c'est que les propos qui sont avancés par les deux parties sont loin d'être comparables. Andrew Tate, là, il est littéralement impliqué dans le trafic humain, pis il a admis être violent envers les femmes. Il y a des vidéos qui montrent qu'il est violent physiquement et mentalement avec des femmes. Tandis que Drew a fait des jokes. Je comprends que les jokes peuvent être offensants. T'sais, ça, je l'enlève pas. Y'en a un qui peuvent le prendre personnel, parce que, bon, on va rire, mettons, d'un gars qui est petit, pis elle dit, moi, je suis plus grande que toi. J'peux comprendre. Sauf que, ça a pas la même ampleur. On s'entend. C'est là que j'ai un peu debunk le faux double standard, parce que, je pense pas que c'est le même niveau, pis je pense pas que c'est fair de parler d'un double standard à ce niveau-là, parce que Drew, c'est pas une personne qui va aller mettre des idées dans tête des filles pour qu'on cancelle les gars. T'sais, c'est, à part des vidéos qui existent déjà que les gouttes étaient déjà misogynes, non, ça attaque pas à monsieur, tout le monde, dans la rue, là, t'sais. Tandis qu'Andrew, lui, le problème, c'est qu'il crée un espace pour les gars pour être misogynes. Il crée un espace pour haïr les femmes. Fait que c'est ça, mon point, ici, c'est que c'est pas un vrai double standard. J'excuse pas que, des fois, Drew, elle va un petit peu loin dans ses critiques, mais je pense pas que c'est vrai de pouvoir dire ça. Bref, je sais que c'était une vidéo qui était, comme, vraiment chargée, pis j'ai juste ramble, j'ai juste, comme, étalé mes points. Et je pense qu'il est important de discuter de ce genre de sujet-là pour, encore une fois, comme toutes mes vidéos, de pouvoir revisiter un petit peu nos propres comportements. Parce que, comme d'habitude, moi aussi, je tombe souvent dans les pièges des doubles standards. Pis sans que ça soit intentionnel, c'est ça le problème avec les doubles standards, c'est qu'il y a jamais personne... Non, c'est pas vrai. Y'en a du monde. Mais t'sais, la grande majorité du monde vont pas intentionnellement avoir des doubles standards. T'y penses même pas, des fois, pis ça l'arrive. Pis au final, tout ça, tout le double standard par rapport au genre, comme dans tellement de mes vidéos, c'est une conséquence de notre société patriarcale. Pis, encore là, c'est pas moi qui va changer la vie du monde, mais je pense que pour le peu de gens qui vont regarder ma vidéo, t'sais, si on peut réfléchir un petit peu à tout ça, je pense que mon but serait vraiment accompli. Si jamais ça vous intéresse, je vous recommande vraiment d'aller voir le vidéoclip de la chanson Breakfast de Dove Cameron, qui allait sortir, je crois, il y a une ou deux semaines. Je trouve que ça l'illustre vraiment bien que c'est quoi un double standard, pis à quel point ça peut aller loin. Mais bref, la seule solution ici, c'est juste de reconnaître qu'on est biased. C'est encore ça, il n'y a pas de solution miracle. C'est juste pour en discuter. Sur ce, c'est ce qui va conclure ma vidéo pour aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres exemples, évidemment, je ne pouvais pas toutes les couvrir, mais n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les écrire en commentaire. Pis les gars aussi, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui m'écoutent, mais si jamais vous voulez écouter, pis que vous pensez qu'il y a des choses que j'ai pas mentionnées, go for it! Évidemment que moi, j'ai une perception biaisée parce que je suis une femme, t'sais. Mais je veux vraiment pas enlever la crédibilité au double standard envers les gars. Fait que n'hésitez pas, si jamais il y a quoi que ce soit. J'invite toujours à vous abonner si jamais vous aimez mon contenu. Pis on se voit dans la prochaine vidéo!